Les chakras et les émotions ? Comment harmoniser son corps et son esprit ? Au cœur de la philosophie yogique réside depuis des millénaires, la conviction d'une énergie vitale nommée prana. Elle circule dans notre corps à travers 7 centres d'énergie majeur, appelés chakras, qui ont un impact direct sur notre état émotionnel et notre bien-être général. Leur dysfonctionnement peut entraîner des blocages émotionnels, des troubles physiques et mentaux. Dans cet article, nous allons découvrir comment harmoniser son corps et son esprit grâce à une compréhension approfondie de la relation entre les chakras et les émotions. Le rôle des chakras dans notre bien-être émotionnel Nos émotions sont étroitement liées à notre bien-être physique et mental. Les chakras jouent un rôle crucial dans l'équilibre énergétique de notre corps, et chacun est associé à des émotions spécifiques. Par exemple, le mouladhara est lié à la sécurité et à la stabilité, tandis que l'anahata est associé à l'amour et à la compassion. Si nos chakras ne sont pas en équilibre, cela peut entraîner un déséquilibre émotionnel qui peut affecter notre santé mentale et physique. Il est donc important de comprendre leurs fonctionnements et les méthodes pour les harmoniser. Comment équilibrer les chakras pour une harmonie intérieure ? Il existe plusieurs techniques qui peuvent aider à harmoniser les centres d'énergie et à améliorer notre bien-être général. La méditation, la pratique du yoga, les massages et les thérapies énergétiques sont reconnues pour stimuler les chakras. La méditation en particulier est l'un des plus efficaces, car elle permet de se connecter à soi-même et de se concentrer sur les différents centres d'énergie dans notre corps. Le yoga est une autre alternative qui comprend des postures spécifiques ciblant chaque chakra. Les massages et les thérapies énergétiques sont également efficaces pour libérer les blocages et favoriser la libre circulation de l'énergie dans notre corps. Grâce à ces techniques, nous pouvons atteindre un état de bien-être émotionnel et spirituel qui nous permettra de vivre pleinement et en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Le pouvoir de la méditation Reconnue dans l'équilibrage des chakras, la médiation est l'une des pratiques les plus efficaces pour obtenir une harmonie intérieure. Lorsque nous méditons, nous nous concentrons sur notre respiration, et nous laissons les pensées et les émotions passer sans jugement. Grâce à cela, nous pouvons nous connecter à notre corps et à notre esprit, et nous concentrer sur les différents centres d'énergie dans notre corps. En plus de nous aider à développer une plus grande conscience de nous-mêmes, la méditation a pour effet de réduire le stress et d'apaiser l'esprit. En méditant sur chaque chakra, nous pouvons stimuler la circulation de l'énergie dans notre corps et favoriser un équilibre énergétique optimal, en vue d'augmenter la confiance en soi et l'estime de soi. La méditation est donc une pratique essentielle pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être émotionnel et spirituel. Les bienfaits de la pratique du Yoga Les enseignements orientaux nous offrent la possibilité de trouver un équilibre physique et émotionnel à travers le Yoga. Par définition, c'est une pratique holistique qui combine la respiration, la méditation et les postures pour améliorer le bien-être général. Les postures de Yoga aident à ouvrir les chakras bloqués en vue de les rééquilibrer. Le Yoga peut également aider à améliorer la flexibilité et la force, ainsi qu'à nous protéger contre les émotions négatives. En pratiquant régulièrement le Yoga, nous avons l'opportunité de développer une plus grande conscience de notre corps et de nos ressentis, ce qui peut favoriser une plus grande harmonie intérieure. Le Yoga est donc une pratique complète qui nous aide à atteindre un état de bien-être émotionnel et spirituel optimal. Les chakras jouent un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel et notre santé globale. En comprenant leur fonctionnement et leur relation avec les émotions, nous pouvons apprendre à équilibrer notre corps et notre esprit. L'harmonisation des centres énergétiques est un processus continu qui nécessite de la patience et de la pratique régulière. Mais en y travaillant, nous pouvons atteindre un état de bien-être émotionnel et spirituel qui nous permettra de vivre pleinement et en harmonie avec le monde qui nous entoure. Alors n'hésitez pas à explorer les différentes pratiques et techniques disponibles pour votre épanouissement. C'est la fin de la vidéo. Nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur okarma.fr. Sous-titrage ST' 501